C'était difficile et on a pris deux buts assez rapidement dans le premier je crois. Les gars ont fait du bon boulot surtout dans la deuxième période où ils me prenaient le rebond si j'en laissais, où ils ne laissaient pas rentrer les gars, donc défensivement c'était bien mieux. Et dans le troisième tir ça s'est pas mal déroulé où la fin on a un petit peu subi mais forcément Morzin devait absolument marquer, donc il forçait et ils avaient un joueur de plus. Mais on a réussi à tenir donc c'est une belle prestation collective. Il y a trop de monde, il y a trop de monde devant la cage. Si je pars je m'essouffle, j'essaie de récupérer comme je peux parce que là ils étaient tout le temps sur notre cage. Puis après du coup ça va tellement vite qu'on ne réfléchit pas et on essaie d'être concentré sur le palais et puis on attend que la Syrenson. Je joue quand l'entraîneur me dit de jouer, après moi je prends match après match, je ne pose pas de questions et je me fais plaisir donc tant mieux. Puis ce soir il y a la victoire à la clé donc encore mieux pour l'équipe. J'espère que Morzin va connaître une belle saison, moi j'ai joué à Morzin la saison dernière. Après ça me fait un petit plaisir de pouvoir battre Morzin ce soir, c'est un petit clin d'oeil à l'équipe. Mais j'ai des potes en face, j'aime beaucoup Morzin. Oui effectivement ce n'était pas un des matchs les plus aboutis on va dire. L'essentiel c'était de rebondir, on était venu chercher les deux points contre un potentiel candidat au playdown on va dire. Donc voilà on était un petit peu dans une dynamique qui nous tire un petit peu vers le bas. Donc ça fait du bien même si ce n'est pas un beau match. On prend deux points et ça nous permet de reprendre notre distance on va dire avec le bas du classement. Forcément début de saison on s'attendait voilà on a fait un bon début de saison après on savait pertinemment que en ayant un effectif de qualité certes mais pas très nombreux on va dire on était exposé aux blessures. Donc voilà on avait attaqué tôt et puis c'est vrai qu'on manquait un petit peu de jus sur ces deux trois dernières semaines. Et puis dans les têtes ça gamberge un peu on a beau dire on essaie un petit peu d'oublier ça mais voilà qu'on est sur trois défaites on a des difficultés aussi à marquer des buts. Alors qu'on avait une attaque un peu plus prolifique voilà c'est un ensemble de choses qui fait que on joue pas forcément en confiance. Après voilà encore une fois on s'en sort bien avec le power play on est bon depuis le début de saison donc voilà. Même si on n'a pas fait un bon match on avait récupéré encore deux buts sur le power play. Là ça permet de recoller au score et puis de récupérer deux points. On va prendre la coupe de France comme quelque chose du bonus. Maintenant qu'on est dans cette compétition on a eu un tirage pas évident je pense qu'on voilà. Il y a que Dijon qui a eu un tirage plus difficile ils sont passés à la porte donc maintenant il reste plus que nous. On n'a pas les faveurs des pronostics et du tirage au sort. Maintenant à GAP on les a joué on les connaît il y a bien sûr qu'il y a un coup à jouer on est engagé dans cette compétition. Voilà ça fait du bien aussi comme UNEM a demandé si on passe ça permet de rester sur deux compétitions, deux tableaux. Ça veut dire quand même moins d'entraînement et plus de match donc forcément on est content. Non mais on a envie que ça dure parce que des retombées dans un match par semaine les semaines sont un petit peu longues. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !